Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais tester des feutres à alcool qui m'ont été envoyés par le site Banggood Donc c'est un lot de 80 feutres, ils sont comme ceci et ils sont livrés dans une pochette Donc il y a une poignée juste ici et qui se ferme à l'aide d'une fermeture éclair Je trouve que ce conditionnement est vraiment très pratique parce que si vous n'avez pas d'endroit pour les ranger ou de cavier etc Vous pouvez tout simplement les glisser tous à l'intérieur et les ranger par exemple dans un tiroir Je vous conseille en revanche de les ranger à plat comme ceci pour que l'angle soit bien réparti dans l'ensemble du feutre Pour en revenir au stylo, comme je vous disais il y a 80 teintes, c'est vraiment énorme Vous avez pas mal de couleurs et pas mal de teintes différentes dans chaque couleur Pour vous permettre de pouvoir travailler sur des colorisations, des ombrages, faire des dégradés etc Ce lot est à 42,99$ ce qui fait environ 38€ Ça fait que le feutre vous revient à moins de 50 centimes, c'est un prix vraiment très 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 intéressant Pour en revenir au feutre, il a une double pointe Pour commencer vous avez le premier côté avec la pointe la plus fine de forme ronde, de forme conique Qui est vraiment très utile pour colorier des petites zones ou bien pour faire des détails De l'autre côté vous avez une pointe qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus large en forme de biseau Qui elle est très utile pour faire des fonds par exemple ou coloriser des grandes zones Ce qui est également très appréciable sur ces feutres, c'est que sur le bouchon des deux côtés Vous avez et le numéro et le nom de la teinte qui est noté Je trouve que c'est vraiment hyper pratique parce que moi je les range à plat comme vous voyez ici derrière avec les promarqueurs Et du coup que je le range d'un côté ou de l'autre, j'ai la teinte qui est marquée à chaque fois sur le feutre Peu importe la façon dont je les ai rangées Pour commencer, dès que j'ai reçu ces feutres, je me suis créé un nuancier C'est vraiment une étape pour moi qui est indispensable parce que ça vous permet de vous rendre compte de la couleur de votre feutre Parce que la couleur qui est indiquée sur le bouchon n'est pas forcément toujours la plus proche de la réalité Et de plus, ça vous permet de voir comment va réagir votre feutre sur le papier Pour cela, je me suis imprimé tout simplement un tableau Vous pouvez le faire sur Word par exemple ou sur un logiciel de tableur Et je n'ai plus qu'à coloriser en fait dans les cases Et au-dessus, j'ai simplement noté le nom de la teinte ainsi que le numéro associé Une fois que le nuancier est terminé, vous allez vraiment pouvoir vous en servir au quotidien De repères pour savoir quelles couleurs vous souhaitez utiliser Et ça va vous permettre de trouver plus facilement les couleurs dans votre rangement Pour ma part, ma première impression après avoir créé ce nuancier était vraiment très positive Je trouve qu'il y a un panel de couleurs qui est vraiment très varié Et les couleurs sont vraiment très intenses J'avais un petit peu peur de ça vu le prix des feutres Et qu'au niveau de la qualité, les couleurs soient assez fades Mais ce n'est pas du tout le cas et du coup j'en suis vraiment très contente Une fois mon nuancier terminé, j'ai enfin pu commencer à m'amuser Et à faire des colorisations de tampons Et donc je vais vous montrer tout ça Je commence par choisir mes tampons Et je vais les tamponner à l'aide de ma presse de chez We Are Memory Keepers Avec de l'encre Memento Puisque c'est celle qui est bien adaptée pour l'utilisation avec des feutres à alcool Et donc pour avoir vraiment des traits qui soient bien marqués et bien noirs Je double tamponne chaque tampon Je tamponne deux fois chaque motif Pour la simple et bonne raison que j'aime bien en avoir un premier qui me sert de test Sur lequel je vais tester les feutres, les différentes couleurs, voir comment ça réagit etc Et sur le second en général c'est le projet final, celui qui est terminé Là comme vous pouvez le voir j'ai coloré la première fillette Et je trouve que sa peau est beaucoup trop rosée, ça ne me plaît pas vraiment C'est pour ça que sur la deuxième j'ai changé de feutre pour avoir une autre tonalité Je commence donc avec son visage J'ai pris une couleur légèrement beige Et ce qui est dommage avec ses feutres C'est que quand on colorie une zone un peu large comme ici le visage Il y a à des endroits des manques en fait On voit qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus claires que d'autres Quand on passe une seule couche Du coup moi ça ne me dérange pas parce que comme je prends un feutre plus foncé pour faire des ombres au niveau de ses cheveux Je vais repasser une deuxième couche du feutre plus clair par dessus pour mélanger le tout Et les tâches qu'on peut voir vont disparaître Mais il faut savoir qu'en gros quand on passe une couche le rendu est vraiment pas génial Ce drôle d'effet se produit uniquement sur les zones un peu plus larges comme je vous disais Quand je vais colorier tout à l'heure le pull ou la jupe vous verrez qu'il n'y a pas du tout ce problème là C'est comme si les feutres avaient eu un petit peu le temps de sécher le temps que je fasse tout autour du visage avant de colorier l'intérieur Et que du coup les deux traits de feutre ne se mélangeaient pas bien Je ne sais pas trop comment expliquer c'est un petit peu bizarre mais en tous les cas il faut le savoir Et donc là j'ai passé une deuxième couche et comme vous pouvez le voir il n'y a plus aucune trace Là pour le coup je trouve que cette couleur est un peu plus adaptée à la peau L'autre n'est pas non plus choquant parce que c'est quelque chose aussi qui peut arriver d'avoir des peaux plus rosées ou des peaux plus beige Mais je trouve qu'avec ce feutre le rendu est bien plus joli Je vais ensuite m'attaquer aux cheveux donc j'ai choisi de la faire blonde celle-ci J'ai pris trois nuances dans les tons jaunes pour faire cette couleur blonde Et je commence avec la couleur la plus claire Je viens tracer des traits en fait qui partent de la base du crâne vers le bas des pointes Et d'autres qui partent des pointes vers la base du crâne Et en laissant quelques zones blanches pour faire des effets de lumière Donc là je vous laisse regarder les images c'est bien plus parlant Et je remplis en fait tous les cheveux comme ça Une fois que j'ai terminé avec la première couche la plus claire Je vais prendre le feutre du milieu en fait parmi mes trois teintes Donc celui qui est ni le plus foncé ni le plus clair Et je vais faire la même chose sauf que cette fois-ci je vais faire des traits qui sont moins longs Qui se rejoignent moins facilement que ceux que j'ai fait avec le feutre le plus clair Pour laisser en fait transparaître vers le milieu la couleur jaune que j'ai mis dans la première étape Et puis je vais prendre lefarbert Et puis, on va faire des traits qui pense qu'on a une belle belle Et puis, ce sera limonIE Et puis, il va fallre donc celle que j'ai mis dans le臺 Et puis, on a tellement plusamet если- duck Et puis, on a tellement pluspas remis Pour terminer les cheveux, je vais prendre maintenant le feutre le plus foncé et je vais répéter le même processus en faisant à nouveau des traits bien plus courts que les traits précédents. Et donc on verra comme ça les trois couches apparaître, la couche qui sera tout au fond le jaune clair, la couche du milieu le moins un petit peu plus foncé et dernière couche ce sera celle-ci. Ça va faire un volet dégradé de couleur et on verra vers les zones du milieu le blanc du papier apparaître pour faire un effet lumineux. Les cheveux c'est l'étape la plus longue et la plus difficile je trouve mais c'est celle aussi qui donne vraiment du cachet à ce dessin. Je trouve que sans les cheveux bien réussit le dessin est en fait en quelque sorte raté parce que finalement le visage c'est quelque chose d'assez basique qui ne capte pas trop la lumière. Les vêtements c'est pareil, du coup il n'y a vraiment qu'avec les cheveux qu'on peut faire cet effet là. Pour le pull j'ai choisi la couleur rouge et donc j'ai choisi deux feutres avec une teinte assez similaire. Je commence par le plus clair et donc je colorie mon pull, c'est là que vous voyez qu'il n'y a pas les problèmes de démarcation comme il y avait tout à l'heure sur le visage. Et je prends ensuite un feutre plus foncé, je viens marquer des zones d'ombre à certains endroits. Pour terminer comme pour le visage je repasse ensuite une couche du feutre le plus clair pour bien fondre le tout et ne pas avoir une démarcation trop importante. Pour la jupe je vais répéter les mêmes étapes que pour le pull sauf que cette fois-ci je suis partie sur une couleur bleue. Donc je commence avec le clair, je colore l'ensemble. Avec le feutre le plus foncé je viens marquer des zones d'ombre, j'en fais une en fait sous le pull et aux endroits où il y a les plis de la jupe. Et je viens repasser le tout avec le feutre le plus clair. Je termine avec les chaussures, j'ai choisi de les faire gris très foncé, presque noir. Je ne prends pas le noir parce que sinon on ne verra plus les traits du tampon, il y a quand même des petits détails comme les lacets etc. Donc j'ai préféré prendre du gris vraiment très foncé pour les faire et on ne voit pas trop la différence. Voilà pour le résultat des deux fillettes que j'ai fait, franchement je suis bluffée, je trouve que le résultat est vraiment superbe. Je passe maintenant au petit dragon, donc comme tout à l'heure j'ai d'abord en fait le premier de mon côté, donc là c'est le vert. Je trouve qu'il est très réussi donc finalement j'en aurai deux qui seront bien réussis, c'est tant mieux. Et là je passe au second que je vais faire dans les tons violet et rose. Donc là je vais vous montrer que le problème que j'ai évoqué tout à l'heure, le fait qu'une même couleur sur le feutre ne se mélange pas bien en une seule couche. Comme quoi ça va pouvoir finalement être utile puisque avec un seul feutre on va pouvoir faire assez facilement des dégradés. Donc là vous allez voir que pour les différentes couleurs que je vais utiliser, je ne vais prendre qu'un feutre d'une seule teinte, je ne vais pas en prendre plusieurs pour faire des dégradés. Et je vais bien réutiliser ce même feutre en passant une deuxième couche pour pouvoir faire les effets d'ombre. En fait je ne sais pas si c'est le fait que le feutre se mélange mal en lui-même, je pense que c'est plutôt un effet qu'entre la première couche et deux couches, il y a vraiment une différence qui est assez notable. Je pense que c'est pour ça qu'en colorisant le visage j'avais des zones vraiment plus claires où je n'avais passé qu'une fois le feutre par rapport aux zones où j'avais passé le feutre deux fois en coloriant. Donc là on voit vraiment que cet effet est très présent sur le dragon puisque quand je passe tout simplement un deuxième trait de feutre j'ai vraiment une différence de teinte qui se forme et du coup pour ce modèle-ci ça me fait une ombre et c'est vraiment l'effet que je recherchais. Une fois que j'ai terminé avec la peau du dragon je vais passer à une couleur rose qui va me permettre de coloriser son ventre, le dessous de ses pattes ainsi que ses ailes. Comme pour le violet je ne vais utiliser que ce feutre, je ne vais pas changer de teinte pour les ombres et je vais utiliser ce feutre et le repasser aux endroits où je souhaite réaliser des ombrages et vous allez voir que le résultat est vraiment bluffant. Je termine avec un feutre rose très pâle pour coloriser ses cornes, les espèces de petits pics qu'il y a sur son dos et sur sa queue ainsi que ses griffes. Une fois que le coloriage est terminé je prends mon feutre noir de chez Unis, le même que j'utilise dans mon bullet journal et je vais repasser les traits à certains endroits parce qu'ils n'ont pas bien marqué quand j'ai fait le tamponnage. Donc j'en profite pour les repasser et on n'y voit que du feu. Pour parfaire mes dessins et mon coloriage je prends un stylo blanc, je l'adore, il est vraiment super chouette. Je vais faire des petits points dans les yeux pour rajouter un petit peu plus de détails et rendre ses dessins un petit peu plus vivants. Du coup j'ai vraiment beaucoup aimé ces feutres et avant de tourner la vidéo et vous donner mon avis, j'ai fait beaucoup d'autres colorisations que je suis en train de vous montrer à l'écran. Je ne les ai pas filmées parce que sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue et c'est vraiment pas le but. Néanmoins je voulais quand même vous montrer que je n'avais pas fait seulement 4 colorisations avant de donner mon avis mais bien plus avec plein de couleurs différentes, de teintes différentes, de nuances différentes, etc. Pour pouvoir vous donner un avis tranché et en tout cas je les adore. Je vous retrouve maintenant pour la conclusion après avoir testé ces feutres à alcool. En ce qui me concerne j'en suis vraiment très contente même si effectivement il y a des petits défauts que je ne vous ai pas cachés. Je trouve que c'est vraiment un lot hyper intéressant pour le prix. Les feutres ils font vraiment le job qu'on leur demande. Les colorisations sont très jolies, les couleurs sont vraiment vives et intenses et j'aime beaucoup ça. Ce qui est également pratique c'est que vous avez vraiment un lot que vous achetez en une fois avec tous les feutres dont vous avez besoin pour faire de multiples colorisations. Vous n'avez pas besoin d'en racheter un autre moment. Donc c'est vraiment hyper intéressant je trouve à ce niveau là. Pour ces feutres vous pouvez ou bien les choisir comme moi en blanc mais sachez qu'ils existent aussi en noir si vous préférez. Vous pouvez choisir directement sur le site et ils sont au même prix. En ce qui concerne les différentes colorisations que j'ai réalisées je vais en faire je pense des cartes ou m'en servir pour décorer des happy mail. Si vous voulez voir ce que je réalise avec je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram où je posterai toutes les photos au fur et à mesure de mes réalisations. En tous les cas si ce lot de feutres vous intéresse je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Je vous rassure je ne gagne pas d'argent avec ça c'est simplement un lot qu'ils m'ont envoyé gratuitement et je pouvais avoir le choix de les présenter ou non et donner mon avis tout à fait objectif comme je viens de le faire. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous l'avez apprécié. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501